salut les gars bienvenue sur la route moi j'espère que tout le monde va bien tout le monde à la forme tout le monde se porte bien les motos tout va bien moi comme d'habitude ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va se faire un petit col aujourd'hui le col de tourniole alors là actuellement je suis à chatte usange le goubet et je me dirige jusqu'à barbière parce que barbière c'est de là qu'après on va commencer la montée au col du col de tourniole pour rejoindre les oncelles donc voilà je vous embarquez avec moi il fait grand beau il fait super bon quoi demander de mieux regardez moi ça si on n'est pas bien donc voilà le col de tourniole j'y suis jamais allé donc voilà je sors du travail je suis en week-end je me suis dit que c'était le bon moment avant que le froid commence à arriver on en profite voilà allez les merdeux en scooter sans casque normal on va pas tarder à sortir de chatte usange et me disent que je suis à 19 bandes du col donc ça va pas être une très grosse balade mais après de l'éroncel il y a encore pas mal de routes pour entrer jusqu'à chez moi donc ça va me faire une petite heure une petite heure et demie en tout je pense regardez la vue qu'on a sur le vercord d'ici aussi c'est pas le même versant que j'ai chez moi mais alors là on voit bien la momie là ça fait même un sarcophage les pieds le corps de profil et la tête j'essaierai de vous mettre un zoom pour faire voir ça c'est bien connu dans le coin là le sarcophage et une fois qu'on l'a vu on voit plus que ça j'essaierai de vous mettre sa propre montage pour que tout le monde puisse le voir pour les nouveaux qui débarquent sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur le bouton s'abonner activer la cloche pour rien rater je sors une vidéo tous les 15 jours un dimanche sur deux je sors soit une vidéo soit un short il ya du contenu toutes les semaines sur la chaîne donc là on vient de passer les 300 c'est super c'est incroyable n'hésitez pas à nous rejoindre pour que on arrive à 500 avant noël ça serait un super cadeau lâcher un petit commentaire un pouce bleu et tout ça tout ça allez vous arrête pas plus avec ça voilà donc là au rond-point on va se diriger déjà vers barbière à gauche des routes que je connais absolument pas je ne suis jamais allé à barbière de ma vie je crois hop là marche barbière c'est par là toute façon nous on va là-haut dans la montagne donc pour se repérer c'est pas compliqué oui comment ça faire chaud au soleil c'est incroyable la dimanche on est en octobre et on a encore de super journée 1 c'est vraiment tant mieux pour vous que ça dure le plus longtemps possible si on peut avoir le moins d'hiver froid possible qu'on puisse rouler moi je serais content bon honnêtement je pourrais aller parce qu'on voit bien qu'il ya personne en face mais on va respecter les feux rouges allez on part bon et les gars encore une fois merci pour le tout le soutien à chaque vidéo que je sors j'en ai plusieurs qui ont passé les mille l'autre est presque à même une qui est à 7000 une à 2000 alors le jour où j'ai lancé ma chaîne jamais pas bien sûr que je voulais y arriver mais jamais j'aurais pensé arriver aussi vite à faire des vidéos des vidéos qui passent les mille vues c'est incroyable franchement puis vos commentaires à tout ça c'est toujours très bienveillant on discute certains même le contact sur instagram en direct pour qu'on puisse discuter instagram il écrit là sur la route 3 n'hésitez pas à m'ajouter pour qu'on parle j'adore c'est super instagram pour ça la proximité c'est cool bref voilà merci beaucoup à tous et à toutes à tous ceux qui sont là depuis le début ceux qui nous rejoignent en août ce qui laisse un pouce bleu un commentaire tout ça tout ça voilà écoutez les gars je vous remercie beaucoup moi ça me donne beaucoup de force pour continuer ça montre que ce qui me plaît à moi ça plaît à certains certains d'entre vous et c'est le but de ma chaîne le but c'est de partager ce que j'aime faire ce que après bref merci beaucoup allez tout droit col de tourniole non arrivons voilà donc là on est à barbière déjà donc je pense qu'on va pas tarder à attaquer de monter et c'est super beau ici barbière je connaissais pas alors c'est vraiment sympa il ya des falaises un peu un peu de partout leurs te ruines là où c'est très joli je me renseigne sur internet si je peux vous mettre un petit mot par là qui indique ce que c'est je vais mener l'enquête les gars daniel harry ah oui c'est là son truc daniel harry le magicien on a proche de la montagne le début du col ne doit pas être très loin en tout cas barbière c'est super joli j'aime bien c'est le style de village avec les rues étroites à l'ancienne je trouve ça très beau ouais ça me plaît beaucoup avec la falaise en bord de sortie de village quoi à l'air des sardis c'est chouette col de tourniole ouvert parfait on arrive les oncelles voilà c'est là où on veut aller nous donc col de tourniole c'est la même direction priorité à droite y'a personne et ben c'est parti alors qu'est ce qu'ils nous disent col de tourniole altitude 1145 a quand même d'accord je voyais pas ça aussi haut on est bien avec le vent là ça fait du bien ça rafraîchit mais voilà on est paumé déjà on dirait c'est pas vraiment tranquille ici écoutez j'ai bien fait de venir je connaissais pas du tout et ça me plaît pas mal ce genre d'itinéraire là on roule pas vite mais c'est de la balade salut c'est vrai que par chez moi il y a quand même pas mal de col on a la chance de pouvoir se promener sur des routes vraiment très sympa sans partir trop trop loin de la maison et ça c'est vraiment une chance quand je pense aux pauvres ou pas chacun habite bien où il veut je critique absolument pas mais ceux qui habitent en ville qui doivent rouler un petit moment quand même pour pouvoir faire un peu de montagne ou de roule tranquille après la ville c'est cool aussi surtout en moto il y a moyen de se faire plaisir en ville c'est sûr moi j'avoue que je suis encore pas très à l'aise parce que j'y vécu rarement là moi dans mon village on a même pas de feu rouge pour vous dire donc quand je débarque en ville c'est un peu un indien dans la ville quoi allez là je pense que c'est parti on commence le col il y a un peu des graviers sur la route on va faire gaffe la voiture croit pas qu'il nous coupe la route non plus euh on croise pas grand monde on va être relativement tranquille je pense des grandes épingles là ça tourne on verra bien en haut là s'il y a une plaque ou une croix ou quelque chose qui signifie d'arriver en haut du col mais de mémoire je crois qu'il y a une plaque qui colle de tournure si c'est le cas on ira faire la photo hein tant qu'à faire oula je crois qu'il y avait une épingle absolument pas ouais quand on ressort de sous les arbres on tombe directement sur ce sur ces montagnes là c'est assez chouette les oreilles qui se bouchent on doit monter un petit peu enfin de toute façon on monte c'est sûr on a une belle vue dégagée d'ici plein soleil des virages bien larges trop cool on peut bien pencher super on enchaîne direct sur un autre virage trop bien il va y avoir des belles randos à faire dans le coin je pense je vois des chemins qui partent un peu de partout à mon avis il y a des belles balles à faire dans le coin bon j'espère que pour vous aussi chez vous il fait beau vous pouvez encore sortir la moto comme vous voulez sans trop vous cailler parce que là j'avoue que c'est vraiment très agréable fin septembre début octobre de pouvoir encore se promener comme ça je suis en t-shirt sous ma veste et je suis vraiment très très bien c'est là vraiment la température idéale je sais pas il doit faire 25, 26, peut-être 27 mais c'est vraiment le top moi jusqu'à 30 degrés ça va mais alors après ça devient un enfer regardez ça c'est chouette un bon panorama d'ici aussi on continue de monter de toute façon on a encore 5 bornes avant d'arriver en haut 5 bornes de petits virages c'est vraiment parfait entre les arbres les petites routes de montagne comme ça j'adore franchement je sais pas vous de votre côté si c'est le genre de route que vous appréciez mais moi oui les arbres ici ont pas trop encore pas trop commencé à prendre leur couleur d'automne on a un petit peu certains mais c'est léger encore j'ai l'impression que chez moi l'automne est plus en avance qu'ici on va regarder là-haut là dans la forêt que ça a commencé ah bah là un petit peu quand même c'est beau hein les couleurs d'automne regardez le GPS zigzag 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 ça zig ça zag toujours peur qu'il y ait une bestiole qui traverse la forêt sanglier allez zig zig zag je m'éclate waouh waouh en bas c'est joli je sais pas si on peut voir un peu là waouh incroyable toutes ces collines fois alors là on va vraiment alors vraiment loin magnifique ouh là là je vois des traces de pneus il y en a qui ont dû faire du rallye et bah c'est chouette allez on continue ouais il nous reste moins de 2 km pour arriver en haut ouais c'est un petit col mais sympa il répond à toutes mes attentes en tout cas hop là c'est génial waouh là aussi c'est beau voilà c'est la même vue de que tout à l'heure d'un peu plus haut c'est marrant toute cette petite colline allez dernière ligne droite avant la fin du col c'est parti voilà j'espère que ça vous plaît cette petite malade sur le col de Tourniol n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu pour me dire si ça vous plaît on va lever le pied quand même pas de se foutre en l'air maintenant col de Tourniol vas-y voilà il ne faut que c'est pas c'est pas de se foutre c'est bon bon ben voilà c'est le sommet du col de tourniol c'est parti on va taquer notre descente sur sur léoncelle et ben j'étais jamais passé par là c'est un petit col sympatoche un fer si on est dans le coin c'est cool c'est un joli paysage encore une fois alors on redescend tranquillou bon j'espère que le son est bon normalement j'ai réglé le problème avec la bonnette sur la vidéo que j'ai sortie sur le col du galibier c'était la première vidéo que je testais avec la bonnette et le son était plutôt concluant donc vu qu'on a rien changé en principe ça doit le faire on est vraiment vraiment tranquille je vais pas croiser grand monde n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous avez fait des des road trips des petites balades bien sympa de votre côté je suis curieux de savoir puis ça m'intéresse aussi savoir ce que vous vous faites puis ça peut me donner des idées n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez des balades à me conseiller par chez vous des petites destinations à voir bon bien sûr faut pas que ce soit non plus trop trop loin mais bon même après ça se prévoit sur plusieurs jours moi je suis pas con de partir sur tout un week-end y'a aucun problème avec ça même j'adore partir sur la route réserver un airbnb rouler tranquille découvrir un peu ce qu'il y a autour de l'airbnb dormir là-bas évidemment c'est un bon restaurant pourquoi pas vous rencontrer s'il y en a qui sont ok partager un bon moment ça serait cool qu'on parle ensemble en commentaire mais de se voir en bref ça serait cool aussi oulala la route elle est un peu dégueulasse puis j'avoue qu'avec ma visière teintée j'y vois rien dans la forêt d'ailleurs je suis parti ce matin au boulot à 6h30 là il faisait noir la visière teintée pour rouler la nuit c'est pas le top mais bon en même temps je roule jamais de nuit normalement là c'est que vu que je voulais partir en moto après le boulot j'y suis allé ce matin avec ça m'évitait de repasser par la case maison pour repartir ensuite avant ça réveille le matin ça réveille mais puis encore ça va c'est pas des froids hivernal hivernaux hivernal hivernaux je sais pas comment on dit voilà je crois que je reconnais Léoncelle en dessous l'église on va sortir des bois on va le voir ouais ça c'est Léoncelle allez on selle je vais peut-être m'arrêter pour un coca tiens je vais voir et là on selle si on continue sur la route qui monte en face où il y a la voiture là-bas on rejoint le col de la bataille que je vous ai fait voir en vidéo déjà où on rejoint le plateau dans Belle n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs la vidéo si vous ne l'avez pas vue c'est très joli aussi voilà les gars c'est tout pour cette petite balade de col de tournuel j'espère que ça vous a plu c'était pas très long mais bon c'était un petit col bien sympa quand même toujours agréable de voir ça en vidéo bah moi je vais vous laisser là-dessus les gars pour moi c'est le week-end alors passez un bon week-end portez-vous bien et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao les gars